Regarde ça, regarde, regarde, incroyable ! Regarde la mer, elle est rouge, regarde, regarde tous les petits poissons qui sautent, incroyable. Je ne sais pas combien de dauphins il y a là, il y en a au moins 30. Regarde, c'est la mer qui vit la nuit. Je crois qu'il est minuit, on vient de me réveiller. Bon, ça valait le coup. Regarde, des petits poissons partout, là. Des niptofidés, ils s'appellent. On dirait de la braise sur la mer. Ils viennent sûrement s'en nourrir, parce qu'à chaque fois, ils viennent, dès qu'ils sont attirés, dès que tu en as une concentration, ils viennent. C'est magique, en tout cas, de nuit, comme ça. C'est gibraltar qu'on voit au loin, là ? Ouais, tout au bout, là-bas. C'est gibraltar et à une heure, à peu près, maintenant. Et là, on a un dernier spectacle de la Méditerranée. Une farandole de poissons. Je pense que c'est leurs yeux qu'on voit, là. Et dès que les dauphins arrivent, il y en a des milliers qui sautent. On le voit, tu vois, quand ils sautent, là, hop, ils ouvrent la bouche. On a quoi dans le filet, ce soir ? On a plein de poissons, qu'on appelle des myctophidées, qui nous sont très utiles pour voir, en fait, si on va trouver des microplastiques à l'intérieur de leur estomac. C'est des poissons qui vont migrer la nuit et qui vont monter à la surface pour se nourrir de plancton. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est justement, est-ce qu'ils vont confondre le plancton avec les petites particules de plastique et pour voir si, du coup, ça va rentrer dans la chambre alimentaire. Donc on récupère ces myctophidées et ensuite, en laboratoire, on va aller disséquer et regarder si on va trouver des particules de plastique dans les tissus. Merci. Merci.